Je m'appelle Valentin Le Barazer, je viens de rentrer de Chine hier et je suis présent aujourd'hui pour recevoir mon diplôme de l'ESTAKA. Je travaille chez Alstom Transport pour la ligne 2 du métro de Shanghai et je travaille à la garantie du matériel roulant puisque les rames sont neuves et sont encore toute la période de garantie et je travaille à faire en sorte qu'elles roulent de mieux en mieux. Quotidiennement j'étudie le comportement des rames, j'écris des rapports, ensuite je communique avec les équipes techniques qui sont en France qui me proposent des mises à jour pour les logiciels intégrés. Je teste ces logiciels sur les rames et s'ils sont validés alors je les installe sur l'ensemble des rames du parc de la ligne 2 du métro de Shanghai. Les premiers jours à travailler dans une équipe chinoise ont été un petit peu compliqués puisque je n'ai pas eu du mal à m'intégrer mais plus des difficultés de communication. Étonné que mon chinois que j'ai étudié depuis 5 ans à l'ESTAKA est toujours un petit peu limité et leur anglais n'est pas tout à fait parfait. Donc il a fallu quelques jours à mettre en place des techniques de communication mais finalement une fois que nous avons réussi à dépasser ces difficultés, il y a une très très bonne ambiance. Travailler dans un cadre international est quelque chose qui m'apporte au quotidien puisque ça me permet de mêler à la fois ce que j'ai étudié à l'ESTAKA, c'est-à-dire toute la technologie ferroviaire et je trouve que ça permet d'avoir une ouverture d'esprit que je n'aurais pas forcément pu acquérir ou du moins aussi rapidement en France. Selon moi l'ESTAKA a plusieurs points forts et notamment la plupart de nos enseignants sont des professionnels et sont intégrés dans la vie active. Par exemple pour les cours de technologie ferroviaire nous avons plusieurs intervenants d'Alstom ou de la SNCF ou de Bombardier et donc nous réalisons bien que les technologies qui nous enseignent toutes les matières qui nous enseignent sont exactement ce qui est utilisé aujourd'hui. Et donc c'est ça que j'ai pu apprécier et même lors de la recherche de stages ce sont des intervenants particuliers puisque nous pouvons leur demander certains contacts privilégiés pour pouvoir obtenir des stages. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.